amis béliers bonjour je suis absolument ravi de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de novembre alors comme d'habitude on va utiliser plusieurs tarots et oracles avant de pouvoir délivrer le message final ils vont tous venir compléter évidemment votre message donc n'oubliez pas de vous abonner à ce compte pour ne manquer aucun message aucune guidance ni horoscope et puis surtout que je puisse vous accompagner au fil des semaines enfin si vous souhaitez une consultation personnelle et bien évidemment vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo pour que nous puissions avancer ensemble alors on regarde tout de suite ce que l'on a et nous avons la maison nous avons la lune la faux le soleil la croix le fouet les chemins et nous avons la lettre et on découvrira et bien la dernière carte à la fin alors ce qui est là et bien ça nous parle évidemment de changement d'évolution de quelque chose qui nécessite d'être mis en lumière pour pouvoir vous offrir le meilleur choix au mois de novembre les plus grandes possibilités qui sont devant vous et qui pourraient évidemment grâce à vos démarches des démarches administratives ou alors des démarches qui sont beaucoup plus personnelles faire aboutir un projet ou tout simplement vous permettre et bien de poser les jalons de la prochaine année oui on sent que ça commence déjà chez vous au mois de novembre qu'il ya une nécessité pas une urgence mais une nécessité de revoir un petit peu les bases de votre quotidien que ce soit professionnel ou personnel ici on nous parle de maison ça peut nous parler de votre intériorité c'est à dire vous la façon dont vous considérez vos compétences vos acquis mais également la façon dont vous 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 considérez là dont vous vous voyez l'estime personnelle que vous vous donnez la valeur que vous vous donnez et d'une façon plus générale et bien ça peut nous parler d'envie de déménagement de changement de cadre de vie encore une fois professionnel ou personnel mais avec la croix on a envie de mettre un terme à quelque chose et c'est d'autant plus présent qu'on sait que le schéma dans lequel vous vivez actuellement sur une thématique particulière doit évoluer ne peut plus commencer continuer pardon comme ça effectivement doit commencer un nouveau cycle on a eu beaucoup de alors la lune on a on a commencé à avoir beaucoup peut-être de de regrets de nostalgie de de malaise par rapport à ce que vous vivez actuellement il est nécessaire de donner un coup de fouet de faire évoluer de prendre conscience que effectivement vous ne pouvez plus continuer comme ça avec ce sentiment de patiner un petit peu de ne pas pouvoir changer les choses avancer trouver le bon le bon tremplin pour et bien pour pouvoir vous orienter avec plus de facilité pour certains il ya l'idée d'une reconversion d'un changement de vie d'un changement de d'options professionnel mais ça peut être pro personnel un changement véritablement de vie de lieu de vie de partenaire de vie ou de statut on passe de mariés à divorcés ou de célibataire à en couple ou alors de parents à parents avec des enfants qui quittent le nid ou tout simplement effectivement aussi de 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 non-parents à parents un voilà mais en tout cas il ya comme une lettre une ici cette lettre ce courrier soit c'est quelque chose de très administratif on fait une demande pour une évolution professionnelle une demande pour un changement de vie pour une pour des recommandations pour pouvoir évoluer professionnellement des lettres de motivation l'idée de peut-être se remettre dans un circuit de changement de poste 1 2 2 job ou évidemment on commence à envoyer des cv et ça peut être aussi de commencer toutes les démarches administratives qui vont vous permettre de changer de vie changer de lieu de vie déménager emménager faire des travaux à grandir ou tout simplement aussi et bien à la suite de peut-être d'un d'une situation qui se termine je pense notamment aux divorces d'une situation qui se termine et bien de pouvoir réorganiser matériellement financièrement votre vie votre cadre de vie et lui donner un nouveau souffle avec ce soleil on a véritablement envie que 2025 se prépare dès à présent au mois de novembre mais en tout cas passe véritablement un autre chose on a envie là de passer vous voyez c'est très clair de la lune au soleil d'avoir fois en quelque chose de nouveau pour pouvoir mettre un terme à ce qui est actuellement est ce qui ne convient plus s'offrir des choix des opportunités se réorienter 1 et pour ça soit c'est une lettre de foi c'est à dire que vous allez finalement vous faire une énorme to do list une lettre de projection ça peut être un visual board ça peut être quelque chose qui vient s'ancrer la table des lois qui vient un peu s'ancrer sur tout ce que vous souhaitez mettre en oeuvre tout ce qui vous est important ou encore une fois c'est quelque chose de très matériel ici on voit comment termine ce mois de novembre et bien on a besoin de sécurité on a besoin de pouvoir compter sur ses ressources sur sa capacité à enclencher ce nouveau cycle mais peut-être que c'est quelqu'un autour de vous qui va vous aider ici à prendre appui à changer les choses c'est un peu comme le levier dans la roue de la fortune c'est à dire quelqu'un qui va vous aider à à tourner la manivelle à changer véritablement ce qui doit l'être ça peut être un appui financier ça peut être un appui professionnel mais en tout cas c'est quelqu'un ici qui a toute la stabilité dont vous avez besoin toute la sécurité tous les bons conseils qui est là et qui potentiellement va vous permettre de pouvoir envisager l'avenir un proche 2025 avec une ouverture ici du coeur avec plus d'enthousiasme d'envie alors regardez oui ça peut être un homme qui vous aide pour certains évidemment si vous venez de rencontrer quelqu'un si vous installez dans une histoire si vous emménagez avec une personne ça peut être ce nouveau projet là d'emménager avec quelqu'un qu'on a rencontré qui nous apporte ici toute la confiance dont on a besoin vous cette personne va vous remettre ici beaucoup d'un flux d'énergie d'enthousiasme pour pouvoir larguer les amarres c'est à dire oublier l'ancien cette année qui a pu être difficile ou ces dernières semaines ou derniers mois qui ont pu être difficiles pour vous mais surtout vous offrir la capacité d'un second souffle pour vous réorienter encore une fois pour quitter une situation mais aller vers quelque chose de plus stable vous ne partez pas à l'aventure c'est une aventure soit mais vous partez avec une aventure définie avec une destination avec un objectif qui est là et c'est pour ça qu'ici on doit cadrer les choses on doit les organiser on sort de quelque chose de sclérosant qui a pu être compliqué psychologiquement et là on va remettre des nouvelles bases en place pour se libérer certains d'entre vous on peut somatiser ici tout ce qui est la partie intestinale à avoir vraiment des troubles qui ont pu et bien occasionner enfin être occasionnés par une forme de stress de peur d'empêchement de pouvoir faire quelque chose parce qu'on n'avait pas une ligne d'horizon n'avait pas un objectif mais tout ça va se remettre en place vous pourriez avoir justement une bonne nouvelle une proposition pour certains de nouveaux postes un nouveau poste une nouvelle opportunité peut-être un avancement ou justement les l'appui financier que vous attendiez pour pouvoir vous lancer autant en tant qu'auto entrepreneurs là il ya quelque chose on prend véritablement son destin en main on a envie de se mettre des nouvelles règles et ce courrier ce message cette communication ici va vous aider donc peut-être que quelqu'un va vous permettre d'avancer en vous posant en vous aidant à vous poser les bonnes questions en vous impliquant avec d'autres personnes mais en tout cas en vous donnant véritablement un élan un second souffle ici pour mettre du vent dans les voiles et pouvoir et bien faire cette transition 2024 2025 avec des objectifs on regarde avec le tarot ce qui vient alors avec le tarot les amis nous avons regardé on a bien un 10 d'épée donc on passe à autre chose on tourne le dos au passé on va vers quelque chose qui vous anime qui vous habite avec la grande prêtresse vous avez la fois encore une fois la fois elle réapparaît deux fois dont vous vous sentez guider il ya des signes qui sont là où des synchronicités qui se mettent enfin en place que vous attendiez mais en tout cas suivez véritablement votre intime conviction suivez vos envies vos élans c'est ce qui va vous permettre d'avancer avec le plus de sécurité il se peut qu'il y ait des opportunités que vous n'ayez pas encore envisagé que vous n'ayez pas pris le temps de voir parce qu'on a la tête dans le guidon parce qu'on a une humeur un petit peu difficile déceptive triste tourner justement sur ce que l'on aurait dû faire sur ce que l'on aurait pu faire sur les opportunités que l'on n'a peut-être pas saisie au bon moment parce qu'on n'en avait pas la disponibilité intellectuelle physique psychologique mais en tout cas elles sont encore présentes donc essayer d'ouvrir vraiment l'oeil et le bon pour voir comment vous pourriez envisager les choses avec plus d'objectivité pour reprendre l'empereur c'est aussi votre carte celle du bélier pour reprendre tout votre pouvoir tout ce qui fait que votre caractère ami bélier et celui d'un fonceur de quelqu'un qui ne déclare pas forfait rapidement qui a envie de se battre qui a envie d'avancer et qui surtout toujours plein d'enthousiasme donc l'idée ici c'est que vous allez pouvoir retrouver votre enthousiasme aller chercher ce qui a pu être mis de côté ce qui a pu être occulté parce que vous aviez pas un pas la faculté la disponibilité jusqu'à présent de pouvoir vous rendre disponible dans le sens où la curiosité vous n'aviez plus envie donc votre esprit curieux n'était pas activé on était on n'était pas sur le bon voltage ici pour pouvoir s'orienter s'intéresser se cultiver ce est toujours pertinent mais là vous allez retrouver ce sentiment et justement regarder avec cette reine d'épée on sent bien qu'on avance on est en train de planifier des choses on a retrouvé reine empereur on a retrouvé le goût de l'engagement le goût de l'envie le goût de l'aventure ici n'oubliez pas là c'est vraiment ce qui vous attend un grand soleil tous les feux sont verts on a cet enthousiasme qui est là on a les appuis on a ce courrier cette communication cette facilité à échanger sur ce qui vous passionne actuellement et cette reine d'épée va vous permettre avec l'empereur évidemment de pouvoir vous projeter sur la nouvelle année qui arrive alors encore un peu de patience nous sommes qu'au début novembre mais vous allez voir que les choses vont véritablement se mettre en place au cours du mois regardez la carte qui arrive le triomphe attendez vous à faire aboutir un projet qui vous tient à coeur les amis c'est tout ce qu'on peut vous souhaitez amis béliers ce triomphe est là ce plexus solaire qui est rayonnant vous allez attirer par cette loi d'attraction et bien les bonnes personnes les bonnes situations les choses vont se mettre en place je vous parlais de synchronicité avec la grande prêtresse on a encore un peu de patience mais on doit réfléchir concrètement patiemment sur ce qui arrive à vous ce que vous souhaitez véritablement enclencher donc il ya encore un grand moment de réflexion au mois de novembre et le plus important c'est que vous savez que le changement doit s'opérer maintenant vous avez réellement pris conscience de votre potentiel et vous allez pouvoir le réactiver le réveiller le réanimé d'une certaine manière pour voir aboutir ce triomphe qui vient à vous il est là alors on regarde ensuite avec l'oracle de la sagesse quelle est finalement la sagesse que vous allez pouvoir activer également sur laquelle vous allez pouvoir compter ici pour que les choses se mettent peut-être avec plus de facilité en place on regarde ça regardez on a cette et bien oui on a la régénération on sent bien que ce nouveau cycle est en place un alors oui ça prend du temps il faut que ça prenne vraiment racine mais on y arrive on est là on a le feu sous jacent on sent bien qu'ici il ya le il ya cette boule de feu cette énergie terrestre qui va vous pousser qui va vous porter et d'autant plus qu'on a en parlant de boule de feu on a le yang donc il est temps vous allez pouvoir mettre ça en place au mois de novembre patience mais vous allez voir que tout le pouvoir va être récupéré vous allez pouvoir retrouver votre force à votre force d'action de conviction d'enthousiasme de curiosité et pouvoir avancer avec beaucoup plus de pêche de peps je vous le souhaite dès le mois de décembre donc amis béliers on récupère le triomphe la régénération cette force yang cette motivation qui est là avec l'empereur et la reine d'épée autant de de d'anticipation d'engagement de projection qui sont là pour vous n'hésitez surtout pas à me faire un retour à me dire comment ça résonne pour vous et surtout à partager cette chaîne et bien entendu avec des personnes qui sont qui font partie de votre vie ou alors d'autres béliers à l'ascendant bélier que vous connaissez voilà les amis à bientôt abonnez vous et retrouvez moi très vite